Des drapeaux rouges et des étoiles, des marteaux et des faucilles, le générique de GoldenEye et les visages que vous voyez actuellement sur mon t-shirt, c'est l'image qu'on se fait facilement du communisme. Ce qu'on oublie par contre, c'est que des états ont fonctionné pendant des décennies avec un système juridique et un système institutionnel qui se voulaient être inspirés de l'idéal communiste. Il y a eu mise en place en Europe et dans le monde des constitutions marxistes, inspirés donc de Karl Marx, celui-là, qui est un petit peu le penseur originel du communisme. Et comment, du coup, on traduit l'idée communiste en constitution au XXe siècle ? Comment les institutions de ces pays fonctionnaient ? Comment ces constitutions comptaient se protéger de leur ennemi mortel, le capitalisme ? Et est-ce qu'il n'y a pas des éléments étonnants de ces constitutions qui sont encore un petit peu neufs aujourd'hui ? Et à l'inverse, est-ce qu'on n'a pas d'indices sur le destin de ces régimes, destin quand même assez tragique, directement en lisant ces constitutions ? Pour cette vidéo, j'ai regardé et lu la constitution de l'URSS de 1918, alors elle ne s'appelait pas tout à fait comme ça, mais c'est pareil, et celle de la RPP, la République Populaire de Pologne, de 1953. Pour les autres, soit je n'ai pas trouvé de traduction française, soit ce sont les constitutions russes suivantes, donc de 1925 et 1936, qui ressemblent en fait assez à celles de 1918. Alors déjà, ce qui saute aux yeux dans ces constitutions, c'est la centralité de la question du travail. Dans nos constitutions, par exemple, on parle très souvent de citoyens, et bien dans les constitutions marxistes, on parle surtout des travailleurs. Alors c'est logique, c'est la base du marxisme et de la pensée communiste, on oppose le capital, qui est fruit de l'exploitation, au travail, qui est le seul à créer des richesses. En République Populaire de Pologne, on a par exemple dans la constitution, le pouvoir dans la République Populaire de Pologne appartient au peuple travailleur des villes et des campagnes. Dans la constitution russe de 1918, on a quelque chose d'assez équivalent, même si ça va encore plus loin, parce qu'on a carrément une déclaration des droits, un peu comme notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais celle-là, elle s'appelle « Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité ». C'est très très clair. En URSS, le travail est même une obligation. Dans cette déclaration, on a l'instauration du service du travail obligatoire, je cite, « en vue d'exterminer les éléments parasites de la société ». Un peu plus loin dans la constitution, on déclare le travail obligatoire pour tous les citoyens de la République, et il y a même le slogan « Qui ne travaille pas, ne mange pas ». En République Populaire de Pologne, on a quelque chose d'assez proche, puisque dans l'article 14 de la constitution, on a « Le travail est pour chaque citoyen un droit, un devoir et une question d'honneur ». Et un peu plus loin, la République Populaire de Pologne applique dans une mesure toujours plus large le principe « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ». C'est assez clair, si on est en capacité de travailler, on doit travailler. Sous peine de ne pas manger, ou de ne pas avoir d'honneur. C'est un principe, étonnamment, qui vient de la Bible, et qui a été repris par Lénine. Lénine, c'est celui-là. Et c'était un des révolutionnaires russes de la révolution de 1917, en URSS. Enfin, du coup, en Russie. Et alors, attention, ça n'a rien à voir avec le discours qu'on peut entendre dans nos sociétés sur le travail, sur la valeur travail, sur le fameux « Travailler plus pour gagner plus ». Là, on doit travailler, oui, mais pas pour son profit personnel. L'intention, encore une fois, c'est d'aller contre le capitalisme, contre l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est ce qui est marqué dans ces constitutions, et contre la logique du profit. Au point que ce statut de travailleur, il va donner les droits élémentaires des personnes, comme le droit de vote, par exemple. Qui ne travaille pas, ne mange pas, mais en plus, ne vote pas. Et on va encore plus loin. On interdit l'exploitation et la propriété privée. C'est-à-dire, en fait, qu'on interdit la rente. On ne veut pas que les gens puissent récupérer de l'argent uniquement parce qu'ils sont propriétaires d'un bien, ou alors propriétaires d'une action, d'une entreprise. Nous, quand on entend parler de la valeur travail, en général, dans nos pays actuellement, ce n'est pas du tout pour critiquer les gens qui vivent de la rente. Là, c'est clairement le cas. Les rentiers sont désignés, par le passage que je vous ai donné de la déclaration des droits, ils sont désignés littéralement comme des parasites. C'est explicite. Et ça, par contre, dans la constitution polonaise de 1953, ça a complètement disparu. La propriété privée, elle est reconnue dans la constitution, et on a même le droit à l'héritage. Mais en Russie, en 1918, si on a des salariés, ou qu'on est commerçant pour son propre profit, on perd le droit de vote. Vraiment, la question du travail, et du travail au service de la communauté, c'est le point central de ces constitutions. Alors, en plus de celui du travail et de la reconnaissance des travailleurs, les objectifs de ces constitutions sont en fait extrêmement clairement affichés. Dans la constitution russe, on a cette disposition où finalement, tout est dit. Je cite, « Durant l'actuelle phase de transition, la tâche fondamentale de la constitution consiste à établir, sous forme d'un fort pouvoir soviétique pan-russe, la dictature du prolétariat, des villes et des campagnes, ainsi que de la paysannerie la plus pauvre, en vue d'écraser totalement la bourgeoisie, de supprimer totalement l'exploitation de l'homme par l'homme, et d'établir le socialisme, sous lequel il n'y aura ni division de classe, ni pouvoir d'État. » Ça, c'est extrêmement clair, et c'est tous les mots du marxisme. En Pologne, en 1953, c'est un peu moins précis, mais on a quand même, à plusieurs reprises, l'objectif d'élévation du bien-être et du niveau de vie des travailleurs. Bref, l'intention est claire. Une chose qui va dans la même logique, mais qu'on oublie souvent, c'est qu'à part cette condition de travail pour voter, le droit de vote soviétique de 1918, il est en fait hyper large et hyper en avance sur son temps. Les femmes ont le droit de vote, par exemple, dès 1918. En France, il faudra attendre 1944. D'ailleurs, dans le travail qui donne droit au vote, eh bien, il y a le travail domestique. Le travail de soins aux enfants, le travail d'entretien du domicile, par exemple. Il y a finalement un vrai volet féministe dans ces constitutions marxistes, et là aussi, c'est hérité de cette intention marxiste, justement. On a une autre avancée, c'est la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est le droit, vous savez, à l'autodétermination qui va ensuite mener à la décolonisation. C'est une avancée parce que, si nous, ça nous paraît un peu évident aujourd'hui que les peuples peuvent disposer d'eux-mêmes, en 1918, l'idée, elle existe, mais on n'y est pas du tout. D'ailleurs, l'ancêtre des Nations Unies, qui s'appelait la Société des Nations, a été fondée en 1919 par le Pacte de Versailles, et l'article 22 n'est pas du tout partisan de l'autodétermination. On y parle de peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes, de missions sacrées de civilisation qui obligent la tutelle de ces peuples aux nations développées. En soi, parler d'autodétermination dans un contexte pareil, c'est une vraie avancée. Alors, niveau avancée, on pourrait aussi parler tout un tas de libertés garanties aux travailleurs, même si là, vous allez voir que ça commence à coincer sérieusement avec ce que vous savez de l'Union soviétique. Par exemple, dans la constitution polonaise de 1953, on a la liberté de la presse, la liberté de religion, la liberté de conscience, de réunion, le droit au repos, aux vacances, une forme de sécurité sociale aussi, le droit à l'instruction, à la culture, l'encouragement au développement des sciences, l'encouragement aussi au développement des arts et de la littérature. Et tout ça, encore une fois, c'est dans l'intention marxiste de base. Mais là, il va falloir s'attaquer au vrai fonctionnement de ces régimes, au vrai fonctionnement de ces systèmes, aux institutions. Et en lisant ça aujourd'hui, c'est assez saisissant, parce que malgré des intentions qui sont assez louables, d'après ce que je viens de vous dire, finalement, on a un système institutionnel qui est assez vieux et très 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 classique. Je vais vous parler du système soviétique, parce que le système polonais lui ressemble beaucoup, on reviendra juste après dessus. Bref, la base, c'est tout le pouvoir aux travailleurs. Ces travailleurs, ils se réunissent dans des comités locaux qu'on appelle des soviets, d'où le régime soviétique. Ces soviets envoient des délégués pour l'institution principale du régime, qui est le genre de parlement, c'est le congrès pan russe des soviets. C'est un système parlementaire finalement, avec deux chambres, comme en France, et ces chambres forment un parlement. Le parlement s'appelle congrès pan russe des soviets, mais il va être redommé en soviets suprêmes, et on va l'appeler comme ça. Donc le parlement, c'est le soviets suprême. Il a énormément de pouvoir, c'est le pouvoir suprême en URSS. Il a tout le pouvoir législatif, donc le pouvoir de faire la loi. Mais par contre, petite subtilité, il ne se réunit pas tout le temps. Donc entre les sessions où il se réunit, en général deux fois par an, on a une autre institution qui va faire le travail législatif, c'est le comité exécutif central, qui va être nommé ensuite présidium, et on va l'appeler comme ça. Donc le présidium, c'est le pouvoir législatif en attendant la réunion du vrai pouvoir législatif. Ce n'est pas un pouvoir exécutif à la base, il a vraiment un pouvoir législatif temporaire, entre les réunions du soviets suprême. C'est après qu'il va avoir la fonction de chef de l'État en plus, mais sinon, c'est vraiment un pouvoir législatif. Les décrets, les administrations, donc le pouvoir exécutif, c'est le conseil des commissaires du peuple qui va s'en occuper. Il sera ensuite renommé beaucoup plus simplement le conseil des ministres. C'est plus pratique. Donc le conseil des ministres, c'est exactement le pouvoir exécutif. Donc pour résumer, on a des comités élus de travailleurs qui s'appellent les soviets, qui envoient des délégués au soviets suprême qui forment le parlement. Ce soviets suprême désigne un présidium qui va faire les lois entre les sessions législatives et qui va servir de chef de l'État. Et le soviets suprême désigne aussi un conseil des ministres. Donc ça, ça va être l'exécutif qui va contrôler l'administration et qui peut être viré soit par le présidium, soit par le soviets suprême. En Pologne, en 1953, on a la même chose. Vous remplacez le soviets suprême par la diète de la République et le présidium par le conseil d'État et vous avez la même chose. A ceci près que cette fois, il n'y a pas vraiment de soviets. Les travailleurs votent pour des députés qui siègent directement à la diète. Les soviets, donc, n'existent pas vraiment, même s'il y a en fait des conseils du peuple qui sont locaux, mais eux doivent appliquer la politique de l'État. Donc, ce n'est pas vraiment la même fonction que les soviets. Bon, si vous êtes habitués à la chaîne, ce système ne doit pas trop vous étonner. C'est un régime parlementaire plutôt fort, limite un régime d'assemblée. On en a déjà eu ailleurs. Ce n'est pas spécifique du tout au communisme. Mais alors, comment ça a pu tourner au totalitarisme ? Eh bien, en fait, il y a toute une logique qui va être mise en place qui va complètement faire dérailler le système. C'est le régime de parti unique. Alors, ce n'est pas directement présent dans les constitutions, mais il y a déjà de gros, gros indices dans les dispositions des constitutions. Par exemple, je vous lis le point 23 du titre 2 de la Constitution de 1918. « S'agissant des intérêts de la classe ouvrière dans son ensemble, la Russie soviétique prive les individus et les groupes particuliers des droits dont ils useraient au préjudice des intérêts de la Révolution socialiste. » Quant à l'article 76 de la Constitution polonaise de 1953, il nous parle des devoirs des citoyens envers l'État socialiste. Et ça, c'est ce qui va faire complètement changer le régime de nature. Ça paraît hyper superficiel comme petite modification. C'est finalement une petite réforme, un surplus au-dessus d'un truc assez classique. Mais en fait, la séparation des pouvoirs qui a été mise en place, elle a un sens qu'avec des oppositions politiques. Sans ça, c'est le parti unique qui va contrôler tout. Par exemple, Staline va être en gros le Premier ministre pendant 12 ans. Staline, c'est lui. Et il va avoir le pouvoir suprême en fait pendant 30 ans parce qu'il va être chef du parti pendant 30 ans. Ajouté à cette notion de devoir d'obéissance, de devoir envers l'État, de privation de droit si on va contre la Révolution, et ça a permis de très facilement exclure ses opposants du jeu politique. Bon, Staline, il va même aller plus loin puisqu'il va carrément faire des grandes purges où il va arrêter, emprisonner, torturer et tuer les opposants et leurs familles. Est-ce que pour autant, on pouvait le deviner rien qu'en lisant cette constitution ? Eh bien non, cette histoire était imprévisible. L'histoire, elle n'était pas écrite. Clairement, les constituants de 1918 ne s'imaginaient pas du tout se retrouver exécutés ou au goulag moins de 20 ans plus tard. En fait, cette histoire, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'on peut vouloir donner tout le pouvoir à des citoyens, tout le pouvoir à certaines personnes et en fait, complètement rater son coup. Imaginez, par exemple, vous êtes délégué d'un soviète pour aller au soviète suprême. Super, vous participez à la mise en place de la loi. Sauf qu'en fait, c'est le présidium qui a déjà quasiment tout fait pendant qu'il était en place par décret, qu'on vous réunit donc deux fois par an seulement et que la moindre proposition que vous faites vous fait risquer votre vie. D'un seul coup, c'est beaucoup moins super. En fait, vous n'avez même pas le pouvoir. Et il faut être clair, en fait, la séparation des pouvoirs, elle n'est que de façade dans un régime de parti unique. De manière générale, sans opposition possible, aucune institution peut avoir de la valeur. Il faut des contre-pouvoirs. Et ce qui est fou, c'est que ce petit grain de sable, finalement, finalement, il vient faire dérailler tout un fonctionnement. Ce truc du parti unique, il s'ajoute à un vieux système. On pourrait croire que le vieux système résiste à ça. Et finalement, ces institutions très très classiques qui ressemblent énormément à un régime comme celui de la première république française, par exemple, va complètement dérailler avec cette modification. Une modification qui peut paraître mineure, finalement, aux révolutionnaires russes de 1917, a permis ensuite le changement complet de la nature du régime. Et pour revenir au début de la vidéo, on parlait justement des intentions marxistes de mettre le travail au centre de ces constitutions, de donner le pouvoir aux travailleurs. Et finalement, cette intention, elle ne se retrouve pas dans les institutions. Le système politique mis en place, il copie ce qui a déjà existé. Et à mon avis, c'est ce qui va nuire à cette intention de base. En fait, ça nous rappelle que même la forme des institutions est politique, vu que, de toute façon, tout est politique. Et d'ailleurs, si vous n'en êtes pas encore convaincus, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet.